Il prenait les étoiles. Il prenait les étoiles pour naviguer. C'est comme si le mythe fondateur, c'est la même chose. C'est comme si on prend tous des vestiges culturels de nos racines à nous, mais on les tisse ensemble dans une belle courte poignée pour unir, on se trouve ça, dans un grand coup, le mythe fondateur pour nous aider à naviguer, faire des constellations avec les étoiles. On fait des choses comme ça. Un mythe fondateur, je ne sais pas. Un mythe fondateur, je ne sais pas. Un mythe fondateur, je viens des exemples pour comment c'est un fondateur. Est-ce que quelqu'un a dit quoi sur le mahabara ? Oui. Le Ramayana. C'est quoi une traduction québécoise ? Le Ramayana. L'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère. Est-ce que ça soit ? Oui, oui. Bon, ça c'est tous les mythes grecs, athéniens, tout ça, tous les mythes sont dans l'Odyssée d'Homère. Homère, c'était une sorte d'orateur de ville, puis il racontait de tradition orale l'Odyssée d'Homère, l'Odyssée d'Homère. Toute, toute, toute la mythologie grecque est dans ça. Dans ça, ce drame s'entrelace, toutes les valeurs grecques, athéniennes, les valeurs, les visions, les aspirations, les croyances, puis aussi les conflits, les différences de croyances. Ce n'est pas comme nous qui sommes tous d'accord. Puis c'est ça, un mythes fondateur, c'est que ça ne nous unit pas à être tous d'accord, ça nous unit à être d'accord aussi sur nos désaccords. Vous comprenez tout ce que je dis ? Ça met comme une marque. Voici une photo de notre psychologique de peuple. Vous comprenez tout ce que je dis ? Il n'y a pas de projecteur, c'est vous projecteur, il faut aller parler. Fait que là, l'imagination, dans ça, il y a le mythes fondateur, puis les projecteurs, c'est nos imaginaires spécifiques à chaque individu, puis on projette tout dans le ciel de la même façon. Puis on raconte tout un imaginaire collectif qui est le mythes fondateur, puis on le construit. Puis Homer, il était une personne qui a choisi d'être, on peut dire, la grande mémoire encyclopédique pour absorber ça, puis le raconter au monde pour perpétuer le fait de ça. Puis le Ramayana, c'est l'histoire de Rama, Hanuman, Sita. Tu sais, Sita et Rama, non ? Savez-vous que c'est l'histoire la plus connue au monde ? Just a minute, là. Just a minute, là. Le Ramayana, c'est l'histoire la plus connue au monde depuis la nuit des temps. C'est récemment qu'on sait pas c'est quoi. Mais le Ramayana, c'est la histoire, puis d'ailleurs, c'est la plus grosse oeuvre littéraire au monde en deuxième. La plus grosse oeuvre littéraire au monde, c'est le Mahabharata. Est-ce que tu dis ça parce qu'il y a plus de monde, d'un pourcentage de monde qui connaît ça, c'est le Conte Épilicat? Parce que nous, les Québécois, on pense en terme de Québécois, mais d'un point de vue mondial, si tu parles de l'histoire de Superman, il n'y a pas tant de monde que ça qui sait quoi Superman. Même dans les temps... Est-ce que je sais que les Indiens en a beaucoup, là ? En Chine, tout le monde sait quoi le Ramayana. En Thaïlande aussi, dans les temples en Thaïlande, ils mettent le Ramayana tout le long du mur. La Thaïlande, c'est le Ramayana. Il y a aussi du monde en Asie. Comment ? C'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui aussi, c'est qu'à travers le temps, je veux dire, tu demandes à des gens cultivés il y a à peu près 50 ans, tu parles du Ramayana pour les Pékin. Tu sais, c'est comme n'importe qui le savait, c'était quoi un peu ça ? Mais c'est parce qu'on a comme plus la même chose dans l'éducation. En tout cas, le Mahabharata, c'est l'histoire qui parle de Kishina. Ça veut dire quelque chose Kishina ? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est la Bible de l'Inde. C'est ça de même là, c'est le corpus spirituel central de l'hindouisme. C'est la Bhagavad Gita, puis c'est un dialogue entre Arjuna et Krishna. Puis la Bhagavad Gita, c'est un morceau qui fait partie du Mahabharata, qui est la plus grosse oeuvre littéraire au monde, qui représente huit fois l'Odyssée d'Omère. Ça fait que c'est absolument monstrueux. C'est supposément écrit par une personne qui s'appellerait Venaviyasa. Puis ils disent que s'il avait commencé à écrire à 0 ans, 24 heures sur 24, il aurait fini d'écrire à peu près vers 200 ans. Ça fait que là, le monde te dit, hmm, pour moi, Venaviyasa représente une entité d'écrivain. C'est ce que je me dis, c'est que le Québec, si on se soumise, toutes les gens, leur imagination, il y a beaucoup d'écrire, beaucoup de gens qui ont un imaginaire extraordinaire. Puis si les Québécois se soumiraient à écrire ensemble un mythe fondateur en repartant avec un squelette de base. Puis qu'à travers le temps, on créerait une sorte de personnage fictif, imaginaire, qui s'appellerait Joe Montferrand. Non. C'est quoi le mythe on-d'où? C'est quoi le mythe québécois? Ah ok, ça s'en vient, mais laissez-moi le monstre. Il y a peu là. Chauve, chauve. Chauve. Tu connais-tu Josette Carreault? Ah, c'est mon goût. Moi je viens. Moi je viens. Moi je viens assez. On aime. Le mythe barata, c'est une grande épopée, qui pour attirer l'intérêt de la jeunesse, il y a des guerres, c'est comme Games of Thrones, c'est des guerres de rois. Mais en travers de ça, c'est rempli de sagesse, c'est rempli d'éducation sur la politique, sur l'astronomie, les mathématiques, tout ça. C'est comme tout le corpus de connaissance d'un peuple est intégré dans le mythe fondateur pour les indiens du Mahabharata. Puis l'Inde est probablement le peuple le plus culturel au monde. Puis c'est le peuple avec le cerveau droit le plus développé au monde. Puis c'est un des peuples les plus intelligents au monde. Je suis là. Les indiens qui sont intelligents ça n'a pas de bon sens. C'est fou alors. C'est une intelligence à un autre degré puisque la symétrie entre les deux cerveaux est gigantesque. Alors que le restant du monde en général est beaucoup plus rationnel. Donc, le mythe fondateur québécois que vous me demandez c'est quoi? Il existe. Il faut le créer. Parce qu'on a été abandonnés, les Québécois, puis il n'y a personne qui va nous donner la permission d'exister à part nous-mêmes. Ça vient vraiment du peuple. On est un pays particulier parce qu'on a été abandonnés, clairement, par Louis XVI. Il nous a vendu, ah c'est pas trop cher, pas de vrai. Puis même Napoléon aussi, il a vendu une gigante expertise et tout ça. Puis c'est pas grave. Mais Charles de Gaulle lui a dit, on leur doit bien ça. On les a abandonnés. Il est allé, il a confronté l'Amérique. Il s'est fait chicaner, c'est pas bon sens. Puis l'ONU, même des nazis, il s'est mis tout le monde à dos. Parce qu'il est venu au Québec, puis il a dit, vive le Québec libre. Il n'avait pas idée comment il y a eu des problèmes dans sa carrière après avoir dit ça. Puis il dit, je le savais que ça ferait ça, puis je m'en fous. Je leur devais bien ça, au nom de la France. Puis il est venu, puis il a dit, vive le Québec libre. Ça m'a mis le feu dans la France. On avait comme besoin de se faire donner la permission par papa. Tu avais le droit, c'est correct. Il a eu de la misère après, il s'est fait acheter avec ça sans bon sens. Fait qu'on lui doit bien ça. Puis si on est un pays fort, on peut, en tant qu'antité, contribuer au bien de l'humanité. Puis là, je m'arrête l'histoire. Ça va être fini, puis il est important. Ça va avoir le vrai stock. Une autre chose que je veux dire pour finaliser, c'est que, en lien avec l'imaginaire, c'est... Tu sais les étoiles, on regarde toutes les étoiles là. Vous me regardez les étoiles là, petit jeune? Dans nos yeux. Puis le ciel étoilé, on le regarde, puis c'est juste des points. Mais pour étudier le ciel, nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, regarde, ici il y a comme une grande ours. Faut que tu fasses un effort approfondi pour voir l'ours là. Il n'y en a pas d'ours, by the way. Je n'ai pas d'ours. C'est imaginaire. Ça leur a permis de mettre la grande ours, la petite ours, le chien, le chasseur, orion. Qu'est-ce que les autres? Les acacias. Les acacias. Les acacias. Tous les signes odiaques. Tous les signes odiaques, ça faisait toute une histoire. Puis cette histoire là, ça leur permettait de mémoriser de façon vivide tout le ciel au complet. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce ciel là? Ils naviguaient dans la vie. Parce que les bateaux là, ils prenaient les étoiles, vous savez. Ils prenaient les étoiles pour naviguer. Puis c'est comme si le mythe fondateur, c'est la même chose. C'est comme si on prend tous des vestiges culturels de nos racines à nous, mais on les tisse ensemble dans une belle courte pointe pour unir, on va dire ça, dans un grand trou, le mythe fondateur pour nous aider à naviguer, faire des constellations avec les étoiles. Vous comprenez-vous? C'est comme un peu des phares, les phares à bateau. Les étoiles, les mythes, ils nous aident pas à nous dire, voici la vérité. Tu sais que les Amérindiens, quand ils disent que l'Amérique c'était une tortue là, je pense qu'ils savaient que c'était pas une tortue. Je pense qu'ils avaient compris ça. Ils savaient que c'était pas une tortue. Puis ils savent que les rivières ont été creusées par un serpent arc-en-ciel. Tu sais que la vie c'est pas le dieu qui pleure parce qu'il s'est fait laisser, il s'est fait tomber parce qu'il l'a trompé avec chose. C'est parce que ça permet de donner une photo du psychologique puis d'expliquer toutes les choses complexes. Puis même aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'en psychologie, on utilise encore la mythologie pour expliquer des choses trop abstraites. Comme le complexe d'Édith, le narciss, ou le complexe de peint qui peut rester jeune. C'est toutes des façons d'expliquer des choses abstraites mais avec une histoire, c'est tellement facile. Les constellations, toutes sortes, qui nous permettent de mettre ça ensemble, c'est comme si on pouvait mettre toutes nos croyances, même s'ils n'ont pas la même. C'est-à-dire que, mettons que cette partie-là, vous croyez en la réincarnation, puis vous autres, vous ne croyez pas en réincarnation. C'est pas grave, parce qu'on ne le saura jamais, probablement. En fait, tu sais, c'est comme, on va dire ce système, il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui y croient pas, puis c'est correct. Mais dans notre mythe fondateur, on peut dire, voici ceux qui y croient pas, puis voici l'explication, puis voici ceux qui y croient, voici l'explication. Puis c'est correct, ils vont partir ensemble, on est tous unis dans le même truc. Puis ça fait qu'on met toutes nos foies, nos croyances, nos espoirs, nos foies, on les met tous ensemble pour faire un pâté de foie. Les foies, les différentes foies dans la pâté de foie, ils sont tenus par la gelée. Tu sais, le jello, là. La grotte de canard. La grotte de canard. C'est comme l'enveloppe qui tient tout ça ensemble. C'est un petit clé d'obtagnement avec les noms. Les gitannes. Les robes de gitannes. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient vieilles parce qu'ils dansaient dans le sable, puis ça suçait sans bon sens. Puis ils les lavaient, ils fouettaient sur les roches, puis ils mettaient du sable dedans. Il n'y avait pas de sable de machine à laver dedans à délicat. Ça fait que quand ils venaient trop bien... Puis là, ça m'amène sur un point qu'il vous fait capoter, là, puis c'est qu'on va parler. C'est qu'on a un peu une recherche spirituelle des Québécois. C'est fort, fort, fort chez les Québécois. C'est un des peuples qui est le plus en recherche spirituelle dans le monde. Ça a été reconnu, vu, compris. D'ailleurs, le grand nombre de sectes qui ont été partis, ça a été au Québec. Et puis, c'est parce qu'on est d'origine bretonne fondamentalement, pas au niveau nécessairement sanguin ou au niveau héritaire, qu'on est tous bretons, mais l'esprit québécois central a été hérité des bretons. La musique folklorique est bretonne. Les ceintures fléchées, c'est breton. Les tuques, c'est breton. La tuque, là, la tuque du côté. Ça fait que tous les éléments centraux du Québec sont très bretons. Puis les bretons, c'est un peuple qui a été très, 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 très difficilement conquis. Tu regardes les maps, l'évolution des maps, des conquêtes, des différents royaumes, là, tout le monde laisse tranquille les bretons. Parce qu'ils sont trop sauvages, ils sont trop brutales, ils sont trop féroces, puis parce que c'est un lieu trop difficile à amener, puis ils sont tellement kamikazes, ils ont des gars, des gars. C'est comme, laisse-les tranquilles, c'est comme, don't bother. L'empire romain, ça allait se tranquille pendant longtemps. Les différents empires, même les carolingiens, tu sais, on dirait, laisse les frères, laisse-moi mettre au bout de là. Puis, eux, les bretons, sont profondément, 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 superstitieux, puis ils croient aux comtes, puis aux filles, puis aux lutins, puis eux, ils ont un imaginaire, là, complètement exacerbé, les bretons. Puis, c'est comme si, nous, les Québécois, on est arrivés ici. Tu sais, on dit souvent, les Québécois, c'est les criminels de l'Europe qu'ils ont envoyés. Mais dans le temps de l'Inquisition, les criminels, c'était qui? C'était les spirituels. C'était les hérétiques. Hérétiques, en étymologie, ça veut dire qu'ils pensent par l'humain. Puis, ça veut dire que le Québec est fondamentalement des criminels spirituels. On est des rebelles spirituels, puis ça leur fait une gang flyée. Ouh, le continent loup! Tu regardes, là, toute l'évolution de l'Amérique du Nord, là, tout le monde a tué les Indiens presque à la totalité. Les Québécois, on est un des seuls peuples, pas à la perfection, mais un des seuls peuples à s'être alliés de sang et de culture. On va créer une sorte de perfection qui était le Coureur des Beaux. Le Coureur des Beaux était Médis. Il parlait Algonquin, Atikamek, Français, Breton, Anglais. Il avait sa cendure fléchée, il était Warrior, il avait son gomme sur l'épaule, avec ses raquettes en épinettes, là. Tu sais, ça existe, ça existe, ça existe, c'est là, c'est ça. Puis, on était superstitieux. Les Québécois, on est profondément pas superstitieux. On a l'imaginaire fertile, mais pas comme les Indiens. Il y a beaucoup de monde qui ont fait le rapport entre l'Inde et le Québec avec le Gange et le Saint-Laurent. L'Himalaya, ça serait un bon travail. Un bon travail, c'est l'Himalaya. Il y a quelque chose qui est une grande passion pour moi, c'est le paganisme. La raison est que le paganisme pour moi est la réponse à la crise spirituelle. Parce que le polythéisme fondamentalement embrasse la crise. Puis, le polythéisme, tu peux choisir de faire de la monolatrie qu'on appelle ça. Tu peux louanger juste un Dieu si tu veux. Ça peut être Jésus, ça peut être Sermonos, ça peut être Thor, ça peut être la source cosmique, ça peut être la change de conscience, ça peut être ce que tu voudras. La goddess. La goddess. La sexiste. Ça peut être la goddess. Mais tout le monde est inclus parce que le mythe de notre paganisme à nous inclut naturellement. Il y a comme cette sorte de gelée, une sorte de gelée, la culture de yogourt. Quand tu mets une bactérie étrangère dans le yogourt, le yogourt, il est fou, il devient moins ou bien, si tu deviens moins trop le choix, donnez-moi. Mais tu peux amener ta contribution dans moins. Puis, c'est comme si le yogourt, c'est comme une culture. Baptophitius. Baptococcus. C'est pas plus, pas plus. C'est quoi les noms? J'ai oublié. Baptophitius. 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 Us. Bien, Us. Les Us. Les Us. Jésus. 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 Je vais l'écrire. Les Us. Les Us. Quand on fait ça, des Us. Jus. Us. Uson. Fait que, le Us, c'est la culture de Us dans le particulier. Ça, je viens d'inventer là, je vois l'écrire, c'est sûr. Les Usse de Baptophitius, dans le yogourt, c'est que dans le fond, un verre de lait, un verre de lait, un verre de lait, un verre de lait. C'est sûr de la légume. En tout cas, un verre de lait s'existerait dans l'ancien temps, un verre de lait, et puis, tu laisses un verre de lait sur le comptoir en te coucher, puis t'as-tu Si tu reviens là en un matin, ça va bon. Si tu le bois, tu ne seras pas bon. Tu ne finiras pas bon. Mais si tu mets des us, des petites poudres, dans le beurre de lait, je le mets là, en tant que pièce, il va se contaminer d'une culture. Il va se coloniser d'une culture. Il va inoculer une culture. Et ça, ça va faire un tonus. Il va tonifier et ça va donner une forme. Tonus. Tonus. Le tonus va faire une gelée et ça fait que tu peux couper un yogourt. Pas le yogourt de l'épicerie qui est tout crémeux, mais le vrai yogourt maison, ce n'est pas du jello, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Ce n'est pas pareil comme le yogourt, il y a de lait crémeux. Le vrai yogourt maison, c'est quasiment coupé de pente et ça fait une pente. Le tonus du yogourt, éventuellement, donne du fromage. Puis en ancien français, le fromage, on disait du for-mage. Les Québécois, on se moque d'eux autres. C'est du carton et de la foudre. Du for-mage, c'est un des bons termes. Parce qu'en Italien, on dit formaggio. La preuve. Formaggio. On ne dit pas fromagio, on dit formaggio. Donc, du for-mage, c'était formé, tu vois. Donc, ça a une forme. Puis là, on va arriver sur quelque chose de la même chose. Urlong. Il y a des choses à l'Israël, c'est quoi Urlong? C'est un principe de la spiritualité païenne jamaïque, péquine. Ça veut dire comme un peu le dharma en sanscrit. Dharma. 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 Dharma, c'est le principe d'éthique cosmique d'être, on pourrait dire, enraciné dans la terre et branché au ciel, puis d'être partie de ce cosmos. C'est pas comme toi, un petit surfer de désir individuel qui fait ce qu'il veut. C'est pas fou. Tu dois construire le bon, le beau et le vrai. Tu dois t'occuper des autres. Tu dois ponder une famille si ça te tente, mais si t'en n'as pas, tu t'occupes des autres. Tu formes un village, un éco-village, un village de bourgeois. Tu fais ta patente avec ta gang. Tu fais ton orange, ta machine à jus d'orange. Tu fous, tu participes à quelque chose. Puis ça, c'est le dharma. Puis dharma, ça veut dire connaître. Dans le sens tonus, dans le sens yogourt. Bref, c'est de participer à une culture, c'est important. C'est comme le dharma d'un individu, c'est de... Tout le monde cherche sa mission. Peu importe c'est quoi ta mission, ultimement, à la racine de ta mission, c'est d'être dans le dharma de ta communauté. C'est de participer, de contribuer à la communauté parce qu'on est social humain. L'humain est l'animal le plus social. Plus que les fourmis, plus que les alènes, plus que les éléphants, plus que tout. L'être humain, on n'a pas de fourrure, on n'a pas de griffe. Ben, ça dépasse. T'as une femme que j'ai connu par ça. Mais, on n'a pas de... On n'a pas de cornes et de... On n'a pas, on pourrait dire, des superpowers pour vivre dans la nature. Tu sais, comme le tigre de superpowers à lui. Il a comme trouvé son créneau business pour s'épanouir dans l'économie capitaliste de la jeune. Puis, le club porte aussi. Il a dit, moi là, une petite affaire que tu as là. Personne va me déranger. Puis, le verre de taille aussi. Tout le monde a son créneau pour comme tirer son évent du jeu dans l'écosystème. Puis, l'humain, on est comme tout nu, on est là, puis... Oui, oui. Puis là, on essaie de casser une coconote. On n'est pas capable, on est vraiment dans l'écosystème. La seule option pour survivre, c'est de s'unir en clan. Puis, pour survivre, dans l'ancien temps, nos corps, nos pauvres, fait qu'il y avait les femmes. Fait qu'il y avait celui qui faisait des morceaux. Celui qui faisait des hameçons, avec des os que je ne sais pas comment, là. Fait qu'il y avait un pimpant de dos, ça. Pas un pimpant, mais un étrier de dos, ça. Tu faisais un... Alors, tu sais, l'étrier, le marteau et le... Puis, tu sais, il y avait des spécialistes qui faisaient les raquettes, le warrior, il y avait la prêtresse, la chamane, etc. Puis, tout le monde se spécialisait, puis ça faisait un animal qui s'appelait le clan. Puis, c'était comme si un essaim d'abeille... Il y a beaucoup de monde qui disent qu'à un certain degré, l'animal, l'abeille, c'est l'essaim d'abeille. C'est pas l'abeille. Comme les fourmis, l'animal fourmis, c'est la fourmilière. C'est ça l'animal. Comme on voit ça à votre bonnie, là, que... Les abeilles, ils forment un missile, puis... Puis, ils attaquent pas ce qu'on l'autre. Je sais pas si cédé un peu de quoi je parle, là. Tu sais, les abeilles, ils forment un tout, puis ils attaquent. Puis, ils font des dessins... Comme ross, puis ils signalent tout ça, puis ils se passent des odeurs, puis... Cette odeur-là... Cette odeur-là... Puis, ils ont tout leur système, puis ils ramènent du miel, ils ont une ruche, puis ils ont des abéoles. Ils ont l'or inca, là, tu sais, c'est comme le miel. Fait que c'est ça. Fait que les abeilles... Je te le comprends pas. Moi, je fais le fabrique du DMT pour mon travail. L'art de la fleur... L'autre série, Phil. Fait que... L'humain est l'animal le plus social, ever. Puis, une des raisons pourquoi, c'est à cause de notre imagination collective. L'imaginaire collectif. Puis, on faisait des clients, puis là, ça, c'est un sujet passionnant. Je suis tellement content d'être ici, puis tu parles pas de ça, là. Je sais pas si vous êtes content. Ah oui. Tu penses d'être content, là. Ah oui. Si, on se pose. Il y a un gars qui s'appelle Dunbar. Robin Dunbar. Dunbar, il a fait une recherche qui a révolutionné le monde. Puis, c'est la théorie du cerveau social. C'est que ça a l'air que notre cerveau, à 80% de ses fonctions, c'est de socialisme. 20% c'est sourire, puis... Tu m'as situé. Des projets complètement hors... Comme la survie. OK. 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 Le cerveau est à 80% social. Puis, Dunbar, il disait que fondamentalement, l'être humain est fait pour se souvenir de 150 personnes de façon profonde. 150 amis profondément. C'est-à-dire que... C'est quand même beaucoup. Je connais des... comment? C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais, il y a fait une étude que, sur Facebook, tu as environ 150 personnes en moyenne que réellement tu communiques. Ou que tu connais réellement. Il y a comme une moyenne. Ça peut être 200. Ça peut être 150. Ça peut être 100. La moyenne, c'est 150. Ça peut être 200 et plus 100. Mais, c'est comme si... Tu sais qu'on dit ça, ça prend un village pour un enfant. On entend ça souvent. Mais, en réalité, ça prend un clan. Ça prend 150 personnes pour un enfant. C'est comme le cerveau du bébé pour se développer. Tu sais, je parlais de l'ego tantôt. Pour enraciner l'ego dans la réalité, il a besoin de 150 personnes pour pas des fous. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, c'est prouvé scientifiquement que tu ne peux pas t'empêcher de devenir fou dans la solitude. La solitude rend fou. C'est obligé parce que quand tu vois du monde, puis tu parles d'interagir, tu fais « Hey, je suis weird ». Là, là, je suis weird. Il faut arrêter d'être weird. Il faut avoir ça. Là, tu vois quelqu'un d'autre « Hey, lui, il est weird ». Là, lui, il va descendre dire qu'il est weird. Là, il va s'adapter. Tu vois, j'avais dû aller là. J'avais dû aller là. Puis, euh… Est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de recherches et d'études sur le fait que toutes les addictions viennent de la solitude. Ah, 100% d'addictions. C'est-tu vrai? Tellement vrai. Je pense, ben oui. Même les maladies mentales. 100% des maladies mentales sont stabilisées, voire disparaître par un tissu social serré. Un autre élément intéressant, les zones bleues. Avez-vous déjà entendu parler de ça, les zones bleues? Oui. C'est des personnes qui vivent le plus longtemps sur Terre. Oh! Comme, un exemple, Sardegne, Okinawa au Japon. Sardegne, c'est dans le Méditerranée. Il y a une autre place en Grèce, proche de Santorino. Santorini. Santorini. Il y a une ville en Grèce. C'est des petites places comme ça où les gens vivent facilement jusqu'à 110 ans. La moyenne. Il y a des gens qui vivent vieux, mais c'est souvent des exceptions. Le 120, 130, etc. Là, on parle de communautés au complet qui vivent en santé, sans cancer, sans rien. Là, on dit, c'est quoi le buzz? C'est quoi qu'ils ont ça? Peu. Là, ils sont bien étudiés. Ils ont tous un point en commun. Ils ont tous un tissu social extrêmement serré. Ils ont une culture très forte. Ils sont tous superstitieux. Mais c'est quoi que tu dis ça? C'est quoi que tu dis sur Internet? C'est quoi que tu dis ça? C'est quoi que tu dis ça? C'est quoi que tu dis ça? À Okinawa, c'est parce qu'ils boivent du thé vert et qu'ils mangent des autres pas? Non, non. Il parle pas d'un tissu social espéré. Ça révolutionnerait le monde. Mais c'est pas sexy. C'est pas très sexy. Moi, personnellement, je trouve ça très sexy, un tissu social. Particulièrement une dentelle sociale. Une dentelle sociale. C'est ça? C'est ça? La prochaine fois que tu regardes les dentelles à ta montre, Tu penses ça? Tu penses ça à... Oui, pour moi. Il y a peut-être quoi que tu parles, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est... Est-ce que j'ai acheté chute à ça? Et là, moi, si c'est une barrage, veux-tu quand même comprendre la suite de ton objectif? Ben, tu peux le pratiquer à... Qu'est-ce qu'il fait de ta mère-là? C'est correct, tu vas avoir des dentelles. L'imagination. L'imagination. Mais la dentelle... Moi, je trouve que la dentelle, c'est magnifique. Puis d'ailleurs, les bretons, c'est leur spécialité, c'est la dentelle. Ah oui? C'est très breton, la dentelle. Ça fait partie... En fait, c'est avec quoi nos grands-mères avec toutes les nappes de dentelle. Ça fait que la dentelle sociale, c'est comme le mycélium. C'est quoi, le mycélium? Oui. Fantastic fungi, j'entends tout le monde parler de ça. Je ne sais pas que c'est le février! Puis, le fungi, le mycélium, c'est l'organisme vivant le plus gros au monde. C'est le plus gros organisme vivant au monde. C'est interconnecté. C'est genre toute l'Amérique du Nord, c'est un mycélium. C'est un aller vers lui. C'est comme un internet. Ça crée des échanges de nutriments entre les arbres et tout ça. Puis, le mycélium, c'est un peu comme un mythe fondateur, une dentelle sociale qui tisse les gens ensemble. Puis, pour tisser les gens ensemble, ça prend une croyance commune. Puis, là, je reviens au nombre de Dunbar de 150. C'est qu'après 150, dans ton clan, mettons que ton clan est rentré à 400, 500, il y a de la méfiance qui se développe. Là, c'est « Non, 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 un connu ne me souviens plus de lui, c'est qui donc, lui? » Puis, là, il y a comme des petites factions qui se créent, des schismes et des petites chicales, ça devient compliqué. Donc, là, il y a un point parce qu'il y a une mitose cellulaire. La cellule a… Vous comprenez ce que j'ai une mitose cellulaire? La mitose, la cellule a fait ça même. Puis, le noyau, il se dissout, l'ODM, elle se dissout temporairement et elle se recrée après ensuite. Puis, un clan se subdivise et ça veut dire, ça veut pas dire qu'ils saillissent les cellules. Au contraire, vu qu'elles se sont divisées, enfin, comme cellules. Parce que quand la cellule était trop grosse, là, ils se chicanaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, c'est pour ça que les pays se chicanent souvent parce qu'ils sont trop… La chicane dans un pays, c'est parce que le pays est trop gros. Les pays idéals, là, devraient être gros, là, comme la Catalogne. Tu sais, c'est des petits pays, ça me rappelle. Des petits pays. Puis, le Québec devrait pas être gros. Ça devrait… Dans juste la province du Québec, il pourrait y avoir facilement trois ou quatre pays. Les Franco, les Anglos, les Algonquins, les Iroquois, qui sont deux peuples complètement différents, by the way. Algonquins et Iroquois, c'est deux peuples. Puis, les Inuits. Puis, ça ferait cinq pays. Puis, toutes sortes pourraient fonctionner ensemble. Puis, chacun a son autonomie. Puis, chacun pourrait construire sa culture Algonquine. T'sais, là, assumer à l'os. Il y a neuf nations. Comment? Il y a neuf nations affectantes au Québec. Ou deux ou deux. Oui, il y en a plein, mais ce que je veux dire, c'est que… Il faut passer pour faire… Mettons Atikamekw, puis Abenaki. C'est deux nations. Mais, en réalité, ils font partie de la même région. Grande, grande famille des Algonquins. Puis, mettons, les Wandaque, puis, mettons, les Morroques. C'est deux nations, mais ils font partie d'Iroquois. Puis, en tout cas, c'est ça. Puis, les Hurons, puis… C'est l'effort, déjà. J'ai vraiment mentionné, et je ne suis pas l'expert là-dedans, mais, tu sais, c'est ça le concept des États-Unis, tu sais. D'avoir un pays, que c'est plein d'États, qui sont tous indépendants, mais unis. Mais ils ne sont plus indépendants depuis Lincoln. Tout le monde aime Lincoln, là. Mais, en réalité, là, c'est un tabernouche. Parce que, lui, ce qu'il a fait, là, pour gagner la guerre, là, c'est qu'il a enlevé le comté confédération. Puis, il a unifié en centralisé le pouvoir. Il a centralisé le pouvoir. Ça, c'est ça le problème de la politique aujourd'hui. C'est la centralisation du pouvoir. C'est pour ça que je suis en amour avec les Celtes, puis le paganisme. C'est parce que le paganisme, c'est une religion qui est décentralisée. Tu sais, les gens peuvent avoir un input dans la religion. Tu peux, dans ta spiritualité, tu peux être dans ton village, là, puis les gens, là, spirituels se rassemblent, puis ils peuvent modifier. C'est un mythe démocratique. Ils peuvent modifier. Ils ont la main dans les commandes. Puis, vu que le mythe a accès sur ton subconscient, c'est comme si tu as les commandes de ton peuple pour le peuple. Mais le paganisme, c'est pas une religion, justement. Mais c'est pas une religion. Mais c'est juste un lien spirituel du pont. Oui. Puis, d'ailleurs, pontife. Tu sais, un pape, on disait un pontife, le pontifical. Je sais pas si c'est... Bon, pontife, ça veut dire le pont. C'est le pont. Il fait le pont entre le monde et les esprits. Puis, les vrais pape, c'était les papesses. Ça part de là. C'était les papesses, druides, les druides, les papesses. Ça vient de là, dans le tarot, les papesses. Il n'y a jamais vu de papesses, mais ça existait. Puis, les papesses, c'était le pont entre le monde des esprits et le monde catériel. Puis, c'est ça le rôle. J'en parlais tantôt des séides. Les séides, c'était les prêtresses, la hyène, des celtes, des druides. Puis, séides, S-E-I-D. On en parlait avec les papesses. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup pas ici. Comment tu as dit? Il y en a beaucoup pas ici. C'est pour ça que les séides, c'est pour ça qu'on appelle ça les graisses. Oui. Mais non, les séides, ça vient de l'étymologie de «seed », une graine. « Seed », quand on dit «seed », « you sow », « you reap what you sow », « you reap what you sow ». « So », ça veut dire « semer ». Mais coudre, en anglais, c'est aussi « sow ». Fait que, semer et coudre, c'est la même chose. Ça veut dire que les séides… Les séides, c'est un concept que j'expliquais à Eve-Marie à l'autre truc. J'ai vu que ça le passionne tout de suite. Puis, on va en parler plus. Les séides, c'est un principe de femme, c'est comme une machine à coudre. Elle sème un fil alors sors le bar. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'elle sème, elle sème… Comment est-ce que c'est? C'est absurde. 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 Oui, les visions des séides, les visions des femmes, c'est souvent dans le truc. Ils pédalaient. Ils pédalaient. Il y avait un bruit vers le coup. Demandez. Ça partait. Aussi, en cousant, c'était long. C'était une besogne qui était lente, qui était hypnotique. Puis, les séides faisaient la couture, la suture. Soutra, en sanskrit. Les sutras. Comment sutra? Les sutras, ça veut dire les livres, les textes. Parce qu'ils cousaient les pages ensemble. Mais c'est aussi parce qu'ils cousaient, on pourrait dire, la connaissance avec le monde humain. Puis, les sutures, sutras, sutures, pour faire le lien avec les séides. Puis, les séides, ils cousaient entre le monde des esprits et le monde des humains par le mythe. Puis, ils faisaient, c'était des conteuses, des griots en Afrique. Les griots, c'était des conteuses. Ils racontaient, puis ils modifiaient pour pouvoir faire la médecine que le village a besoin. Là, le village, là, il est un petit peu trop dans l'appareil. Ça fait que là, elle va modifier son conte pour les ramener plus au milieu. Puis là, ils sont trop courageux, ils sont trop téméraires. Oh, là, combien? Puis, ça finissait que c'était les cides qui cousaient la dentelle du tissu social par les machinaires. Puis, il se met, il se met, puis il y a un sortilège. Encore une fois, ça vient d'une sorcière saucière. Le vieux terme de sorcière, c'était saucière. C'est la semeuse et la cousole. C'est fou. Les sortilèges, un sort. Tu sais, les noeuds celtiques, là? Tu sais, les noeuds celtiques? Non, c'est pas celtique, c'est les noeuds celtiques. Les noeuds celtiques, là, ça fait clapoter. Les noeuds celtiques, c'est le mycélium spirituel, du cosmos, des émotions, du tissu social, des dentelles de femmes, de tout. Wow! Fait que, les noeuds celtiques, excusez-moi. Les noeuds celtiques, c'est les céïdes qui cousaient pour maintenir le yogourt. Le paganisme, tu sais, au point, c'est que le paganisme, là, c'est le vin dans le vin. Ça prend du paganisme dans une société. Ok? Tu y rajouteras tes monothéismes, là, Satan, là? Ton blé blanc, glutené, foule de glyphosate, là, si tu veux. Je peux pas ce que tu veux, parce qu'il va être enrobé de le vin. Mais, moi, les monothéismes me dérangent pas en autant qu'il y ait beaucoup de paganisme qui l'entourent pour... Vous comprenez ce que je veux dire, un peu? Dans le sens qu'on pourrait tolérer du monothéisme à la mesure qu'il est mis dans une gelée de tolérance et d'amour et de gros bon sens. Gros fucking bon sens. Puis, euh... Excusez-moi, j'ai comme une... Mais, euh... Le monothéisme, ça me... Il y a quelque chose qui me dérange. Quelque chose de très stérilisateur. C'est comme Constantin, Henri Romain, une seule région, sur la Terre. À partir de maintenant. Puis, c'est comme, on éradique toute forme de beauté humaine, de culture, de richesse. On a fait ça du collègue. Absolument. Puis, le paganisme, c'est fait pour le cerveau. On a le cerveau païen. On a un cerveau politiste. On a un cerveau mythologique. On est fait pour avoir une imagination... Quand on est cosmogonique, tu sais, c'est comme... C'est ça qu'on est... Oui, absolument. Puis, le nazisme a fait une grande erreur avec le concept de la race. La race, c'est un... C'est pas traditionnel. C'est anti-traditionnel, le principe de la race. Ce qui est... Le patriotisme ne devrait jamais, jamais être basé sur la race. Il devrait toujours être basé sur un éthos. Un éthos, c'est comme une sorte de sens de l'honneur associé à une culture, associé à un mythe. Puis, ça crée comme un... C'est comme des races spirituelles, en fait. C'est pas des races génétiques. Puis, c'est là l'erreur du nazisme. Parce qu'il y a eu un beau côté au nazisme. C'était celui de retourner aux traditions germaniques. Ça, c'était bon. Ils voulaient se séparer de l'église, puis retourner à leur tradition. Ça, c'était avant Hitler. Avant Hitler, il y avait tout un mouvement avec Nietzsche, avec Heidegger, avec Schopenhauer, Robert Steiner, Steiner, Zickelwaldorf. C'était tous des grands penseurs qui ont dit, OK, écoutez, les Allemands, il faut qu'on retourne à notre tradition germanique. C'est magnifique, c'est ça. Puis, Hitler, il y a eu sa psychose avec la cocaïne. Il y a comme, tu sais quoi, quelques trucs, le monde, en fait, là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On entend que ça passe, là, il va se battre sur la colonne, on va se battre sur nos affaires en 2020. C'est tout ça. Il était tellement abattu après la guerre. Il y avait besoin de croire un homme, un guerrier. C'est platique parce qu'il y a tout. Féganisme, je vais t'en parler à l'ensemble et à l'heure. Mais le principe du féganisme fondamental, c'est une spiritualité démocratique. How does that sound? Moi, j'entends ça, une spiritualité démocratique. Je suis comme, enfin! Comme une conversation, ce que je peux avoir, mon mot à dire, j'ai le droit de lever la main, puis qu'elle a l'écouté, puis tout le monde s'écoute. Puis on construit une spiritualité. Mais la spiritualité ne peut pas juste être philosophique, froide, genre conscience, méditation, tac, tac. Il faut aussi qu'il y ait comme du romantisme autour des images. Une expérience de chaque. Oui, puis il faut mettre comme un peu les archétypes émotionnels qu'il y a associés à ça. Il faut l'envelopper. Il faut l'envelopper. L'amour. Oui, il faut mettre de la magie pour les enfants aussi. Il faut que les enfants, dis-toi toujours ça, là. Si tu veux que ta spiritualité fonctionne, puis qu'elle soit saine, il faut que les enfants puissent comprendre. Il faut qu'ils embarquent. Tu s'y embarques pas, là, dans ton affaire de patente de 5e dimension, puis là, ton truc est comme... Je veux-tu aller jouer à... Je veux-tu aller sur l'iPad, là? Tu sais, c'est comme... Non. C'est supposé, là, que l'enfant fait comme... Mais tort, là! Qu'elle pète la gueule à la chose, là! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501